Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui sera une vidéo make-up. J'ai envie de faire avec vous ce qu'on appelle un sun-kissed look. Donc c'est un look comme si on avait été embrassé par le soleil, comme si on avait un bisou du soleil. C'est un peu à la mode. Alors c'est venu des Etats-Unis et il y a pas mal de Youtubers qui ont reproduit ce look en fait en France. Et moi j'adore cette idée, ce look. Déjà de manière générale c'est tout ce que j'aime en termes de maquillage, c'est les make-up que je préfère. Bref, donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de le reproduire sur ma chaîne. Donc vous allez voir, on est sur des produits vraiment très légers, seconde peau, imperceptibles. Un make-up des yeux assez léger aussi mais qui va venir, voilà, ouvrir le regard, l'agrandir, le mettre en valeur. Des lèvres un petit peu glossy comme ça, un petit peu glamour. C'est mon sun-kissed look, je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà mon petit look, donc on va faire ça ensemble en tuto aujourd'hui. En plus, je ne vais utiliser que des produits que j'adore, donc ce sera l'occasion de vous en parler. J'espère que ça va vous plaire. Avant que je commence le tuto, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. Ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça m'encourage justement. Ça soutient mon boulot, ma passion. Donc voilà, je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien comme toujours là-haut dans la vidéo. Il se passe pas mal de choses là-bas aussi et j'arrête de blablater, je vous laisse avec le tuto. C'est parti. Ok, c'est parti et on va commencer par le teint, bien sûr. Là, je n'ai rien fait du tout sur mon visage. J'aime bien partir de zéro avec vous. J'ai juste hydraté un peu, mais très légèrement. J'ai mis le sérum raffermissant à la grenade de chez Velleda, celui-ci. Je l'aime beaucoup pour le matin, par exemple, parce qu'il est transparent et vraiment léger, fluide. Du coup, avant le maquillage, c'est vraiment top. Et sur les lèvres, j'ai juste mis un petit produit de chez Clarins. C'est l'embellisseur lèvres qui se présente comme ça. Moi, je l'ai en teinte numéro 19. C'est une sorte de petit labello, enfin, baume à lèvres, un petit peu gloss. Vous voyez, un petit peu coloré, mais pas trop. Pour hydrater, c'est parfait. Et alors, pour le teint, moi, ce que j'aime bien faire pour un look comme ça, vraiment d'été, c'est appliquer un produit très seconde peau, complètement imperceptible, qui fait qu'on a un petit peu le teint allé, le teint d'été, bronzé, mais vraiment léger et naturel. Et donc, ce que je préfère pour faire ça, c'est l'eau de teint de chez Chanel, de la gamme Les Belges, que moi, j'ai en teinte Medium+. Au-delà du rendu, ce produit, il est tellement simple d'application. Vous allez le voir, je vais l'appliquer à la main. Je mets trois pompes à peu près. Il y a quatre, cinq teintes dans cette gamme, qui vont à peu près à tout le monde, puisqu'en fait, on a des micro-pigments à l'intérieur qui se libèrent au contact de la peau. Le mieux, c'est de faire chauffer un peu le produit dans sa main, et après, de l'appliquer tout simplement sur le visage. C'est un fond de teint, mais qui est tellement léger, d'où son nom eau de teint, qu'on peut l'appliquer comme ça, tout simplement à la main sur le visage, comme une crème. Et en plus, avec le doigt, enfin avec les mains, le fait de masser comme ça, ça va bien, bien, bien faire rentrer le produit dans la peau et libérer toutes les petites particules de pigments et de lumière pour un rendu vraiment hyper naturel. C'est mon produit teint préféré. Je crois que c'est vraiment celui que je garderai si je devais en garder qu'un seul. Vous allez voir, le rendu est complètement dingue. Voilà, une minute, voilà ce que ça donne. On a cet effet bonne mine, le teint qui est uniformisé, qui est un peu lissé, unifié, vraiment effet seconde peau. On ne le voit plus du tout sur la peau. C'est complètement imperceptible. C'est vraiment, moi, le produit teint que je préfère, qui correspond le plus à ce que je recherche. Après, j'ai quelques alternatives dont je vous avais déjà parlé dans certaines de mes anciennes vidéos, moins chères, qui ressemblent un petit peu à ce produit, parce que c'est vrai qu'il n'est pas donné. Mais voilà, regardez, c'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint classique, je veux dire, mais le rendu est sublimissime, je trouve. Voilà, pour un sun-kissed look comme ça, c'est le top, je trouve. Moi, ce que je vous conseille pour ce type de look, de toute façon, c'est de mettre ce genre de produit très, très, très léger, ou par exemple, les fluides teintés, les fluides embellissures teintés, ou certaines bébés crèmes qui sont vraiment très légères. Pas forcément des fonds de teint, voilà, encore moins couvrants. Regardez, tout de suite, on dirait que j'ai pris le soleil, que j'ai bonne mine et tout ça. Bon, je vais mettre... D'ailleurs, on va continuer dans le Chanel. Vous inquiétez pas, ce sera pas Chanel toute la vidéo. Je vais utiliser un produit que je veux vous montrer depuis je sais pas combien de temps, et à chaque fois, je zappe de l'utiliser parce que j'applique mes poudres. Donc cette fois-ci, je ne zappe pas, et c'est parfait pour le thème de cette vidéo. C'est le blush en stick de chez Chanel, de la gamme Les Beiges, toujours, que moi j'ai en teinte numéro 23. Donc il se présente comme ça, voilà, packaging minimaliste. La teinte numéro 23, c'est celle-ci. On est sur un corail, mais vous allez voir absolument divin, avec quelques petites particules de lumière. Tout à fait infime, mais juste ce qu'il faut, et en plus il s'applique, voilà, comme ça, tac, tout simplement. Voilà, je me rapproche un peu, moi je le mets directement sur la joue, et après je viens l'estomper au doigt. Et ce produit, il se diffuse, vous allez voir, dans la peau, il se fond dans la peau, avec une facilité de malade. Et je trouve le rendu vraiment super joli, comme c'est un blush crème. En plus ça fait un rendu vraiment glowy, vraiment de nature, comme des joues un petit peu rosées, mais naturellement quoi. Mais souvent les blush crème, ça fait quand même un peu plus naturel que les blush poudre. Mais c'est pas évident, je trouve, à trouver. Remarque, maintenant il y en a de plus en plus. En tout cas celui-là, moi, c'est vraiment mon préféré. Voilà, regardez ce que ça donne. Regardez l'effet bonne mine, tout de suite, avec ce blush crème. Je voulais quand même vous le montrer, je l'avais mis dans mes tops, et je vous l'avais pas montré en vidéo, donc c'est vrai que moi j'applique de plus en plus de produits crème. Je me rends compte que plus le temps passe, maintenant j'ai quasiment autant de produits crème que poudre pour le teint. Mais c'est revenu un peu, on en voit de plus en plus maintenant. Donc voilà, ce combo des deux là, l'eau de teint et le blush de la gamme Les Beiges de chez Chanel, c'est une petite tuerie. Regardez, on dirait que je suis pas maquillée quasiment. Je vais quand même mettre un peu d'anticerne, parce que là j'en ai besoin. Je continue à tester mon petit anti-cerne Yves Rocher, le dernier qu'ils ont sorti. Moi je l'aime bien, je continue, ça fait pas mal de temps que je le teste, et moi il me convient pas mal. Il file pas dans mes plis en tout cas, il m'assèche pas le contour des yeux, il tient bien. Je suis assez satisfaite moi de ce produit là. Vous voyez, il est assez light, moi je dirais que c'est couvrance moyenne, pas haute couvrance. Bon, je vais poudrer, et aujourd'hui j'ai envie d'une poudre assez légère, mais un petit peu lumineuse aussi, pour un look de l'été. Donc je vais prendre une poudre qui est nouvelle aussi, et que je continue à tester, que j'ai acheté sur Amazon, qui est la Lose Face Polo, donc de la marque Airspun. Je vous l'avais montré dans un haul, et je l'avais acheté sur les conseils d'Elsa Makeup, enfin je l'avais vu sur la chaîne d'Elsa Makeup, et franchement, je suis pas du tout déçue, bien au contraire. D'ailleurs quand je vous l'avais montré dans le haul, et quand j'avais fait le crash test de cette poudre, vous avez été assez nombreuses à me dire dans les commentaires que vous aussi vous l'aviez, ou que vous en aviez entendu parler, et que vous l'aimiez beaucoup pour celles qui l'ont. C'est vraiment un bon plan, une poudre qu'on trouve sur Amazon pas chère, le pot est énorme, vous avez vu, et elle vient matifier, fixer le maquillage, vraiment, moi je trouve qu'elle prolonge la tenue du maquillage. Elle est un tout petit peu lumineuse, parce que, voyez, moi j'ai la teinte translucente, mais elle est pas vraiment translucente. Elle a des petits sous-tons comme ça, un petit peu lumineux, c'est vraiment le combo parfait quoi. Elle sent le tropical, elle sent la noix de coco en plus, donc quand on veut se faire comme ça un look de l'été, on est tout à fait dans le thème. Non, j'adore. Franchement, j'ai rien à lui reprocher, que ce soit odeur, texture, tenue, rendue. Je trouve qu'elle lisse un peu le visage en plus. Enfin, j'ai eu un joli coup de cœur là pour cette poudre. Après, si vous avez pas envie, vous pouvez très bien ne pas mettre de poudre. Ou alors, si vous avez jamais tendance à briller, c'est pas forcément la peine, vous pouvez rester sur des produits crème. Mais moi, j'avoue que, voilà, mettre de la poudre, ça régule quand même l'excès de sébum au cours de la journée, ça permet de moins briller, même si on veut un look de l'été un peu frais, glowy et tout. Je préfère quand même poudrer un peu. Et je vais finir mon teint. Je vais mettre le produit parfait pour un sun-kissed look, puisqu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Enfin, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula, que moi j'ai en teinte justement sun-kissed. C'est parfait pour le rendu de ce type de make-up, vous allez voir. C'est le bronzer, mais là pareil, depuis que je l'ai, mes coups de cœur de malade. C'est le bronzer idéal pour l'été, pour l'été ou même autre d'ailleurs. Il est... L'odeur, c'est pareil, l'odeur elle est divine. Ça sent les tropiques, le monoeil, la noix de coco. C'est un bronzer qui est chaud, qui est caramel, qui va vous donner un teint allé, juste ce qu'il faut. Le bon teint allé, quoi. C'est pas du tout pour faire du contouring, pas du tout. C'est vraiment pour venir réchauffer le teint. Mais tout en subtilité, tout en naturel, enfin, ce bronzer-là, c'est une pépite, je vous assure. En plus, il est un peu crémeux, parce qu'il est au beurre de mourourou, ouais, c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais on peut quand même l'appliquer avec un pinceau et tout, pas de problème, comme une poudre. Mais il a... Ouais, cette texture un peu crémeuse, je ne sais pas, il est... Il est magique, quoi. Regardez, regardez tout de suite l'effet que ça donne au teint. Je veux dire, ça réchauffe le teint, ça donne bonne mine. Il est sublime, ce produit, il est magnifique. Et moi, comme c'est un peu tout le temps l'été, ici, à La Réunion, j'avoue que je peux l'appliquer toute l'année et je ne m'en passe plus, depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus. J'ai hâte de pouvoir tester le Butter Blush aussi. Et vous voyez, il est tellement simple à appliquer. Là, j'en applique pas mal, parce que moi, je fais petit à petit. Je préfère avoir la main plutôt légère et en rajouter. Du coup, il y a très, très peu de risques de se planter, en fait. Parce qu'il est pigmenté, mais juste ce qu'il faut pour que vous puissiez bien contrôler le produit, en rajouter si besoin, en y allant petit à petit. Il n'y a pas de risque, vous savez, d'avoir genre la grosse barre marron, comme ça arrive avec certains bronzers. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas testé avant, parce que pour le coup, c'est vraiment le produit qui correspond à tout ce que je recherche en termes de bronzer et de teint. N'hésitez pas à tester cette merveille. Regardez-moi ce teint déjà. Ce n'est pas magnifique, ce teint-là, franchement. On est vraiment sur un teint estival bonne mine. J'adore, j'adore, je suis fan. En fait, mon sun qui sait de look de l'été, c'est le genre de look que je préfère. Donc ça tombe très, très bien cette vidéo pour moi. Et pour vous, hors caméra, j'ai fait mes sourcils, parce que bon, on s'en fout un peu. Je les ai faits avec le Precisely My Born Pencil de chez Benefit, que moi j'ai en teinte numéro 5. Et on va passer aux yeux. Alors vous allez voir, pour les yeux, je vais faire un truc très, très léger. De toute façon, on est sur un look très léger. Juste histoire de les ouvrir un peu et de les mettre en valeur. D'abord, je vais prendre ma nouvelle petite palette Nocibe, la Caramel Nude, celle-ci, la mini Caramel Nude. Je vais prendre le phare Headbreak. Donc c'est celui-ci, c'est un petit marron noisette, un petit peu rouille, avec un pinceau salanas, c'est le S7, juste pour redéfinir un peu le creux de paupière. Donc j'en mets tout le long de mon creux de paupière, de ce phare, et je l'étire simplement un tout petit peu vers la queue du sourcil, c'est tout. Et moi, comme j'ai les paupières tombantes, je le remonte légèrement au-dessus du pli de paupière. Mais si vous avez les paupières normales, vous pouvez tout simplement appliquer le phare dans votre creux de paupière pour le restructurer un peu, agrandir l'œil. Enfin, restructurer l'œil, je veux dire. Et c'est tout. Hop ! Et voilà ! C'est terminé avec cette palette, franchement, voilà. J'ai même pas fait de coupure, on est rien là. En 15 secondes, c'est fait. Je l'adore cette palette. Et la mini Pink Nude aussi, je regrette pas du tout mon achat. Voilà ! Les phares sont très très beaux, bien pigmentés, tellement facile d'utilisation, vous voyez ? Avec un bon pinceau, en 10-15 secondes, ben c'est bon, on a un joli phare, bien appliqué, bien estompé, bien dégradé, très 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 jolie palette. Avant que je continue à vous parler, je préfère vous prévenir tout de suite, il y a un bruit très étrange dehors, alors j'hésite entre un cheval et une chèvre, mais franchement, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais c'est très bizarre ! Ne faites pas attention s'il vous plaît ! Bon, voilà, donc tout simplement, j'ai mis mon petit phare là, vous pouvez très bien rester comme ça, un coup de mascara, et franchement c'est très joli. Moi j'ai juste envie de redessiner un petit peu ma ligne de cils, donc je vais prendre un marron assez foncé, peu importe, vous prenez n'importe quel marron, moi je vais prendre celui de la palette Marc Jacobs, la 790 Fantasen, c'est celle-ci, et le phare que je vais prendre, la palette elle est comme ça, elle est très très belle, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec d'ailleurs, le phare que je vais prendre, c'est celui-ci qui s'appelle Formor, vous voyez c'est un brun foncé classique, mais qui ira parfaitement pour ce que je veux faire, avec un petit pinceau comme ça, très fin, biseauté, tout simplement, je vais me faire comme un petit liner, je vais accentuer tout simplement la ligne de mes cils, je trouve que ça intensifie le regard, regardez je l'ai fait ici, pas ici, ça donne une petite intensité, et simplement je vais faire, je vais le prolonger vers la queue de mon sourcil, mais pas beaucoup, en fait je pars du coin externe de mon oeil, je dépose la matière vers la queue du sourcil, comme ça, vous voyez, comme une petite queue de liner tout simplement, et je viens un tout petit peu remplir au milieu, la liaison entre les deux, mais pas beaucoup, autant le rat de cils c'est pour intensifier un peu, autant là, la petite queue que je fais sur le côté, c'est plutôt pour ouvrir, et allonger le regard, voilà ce que ça donne, vous voyez, c'est très léger, je vous montre de près, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose, quand même, au regard, moi j'aime bien faire ça, et dernière chose que je vais faire, au centre de la paupière, je vais rajouter un fard, bien lumineux, je vais prendre l'Ombre Sparkle, de chez Clarins, en teinte numéro 101 Gold Diamond, donc c'est ce petit produit, la teinte Gold Diamond, c'est ce doré, assez foncé quand même, mais absolument sublime, qui va venir vraiment illuminer, éclairer le regard tout de suite, regardez ça, regardez moi ça, je sais que je vous l'ai déjà montré, mais je ne m'en remets pas, je ne me remets pas de la beauté de ce fard, et là, au doigt, hop, sur la paupière mobile, je viens tout simplement déposer la matière, je la remonte en gros, jusqu'au pli de paupière, vous voyez, c'est tellement simple à utiliser, en plus avec le doigt, on peut le faire aussi avec un petit pinceau mousse, ou ce genre de pinceau, mais moi au doigt, j'aime bien, je ne mets pas de base en dessous, parce que je trouve ce produit déjà tellement pigmenté, que ça me va très très bien, j'aurais pu mettre la teinte numéro 102, la Peach Girl aussi, ça aurait fait sympa, mais bon, pour aujourd'hui, ce sera celle-ci, voilà, regardez ce que ça donne, du coup, ça illumine vachement, le centre, vous voyez, de l'oeil, de la paupière, c'est, j'adore, c'est le petit plus, je vais mettre un petit peu de mascara, évidemment, j'ai mis le mascara, terribly, terrible, terrible, de chez By Terry, qui est comme ceci, je vous l'ai montré dans une vidéo crash test, je n'avais pas trop trop aimé, finalement, il n'est pas si mal, il fait le job, il n'est pas ouf, je veux dire, mais, il n'est pas mal, c'est sûr que, après le Dan Girl de chez Too Faced, forcément, j'avais été déçue, mais, je l'utilise depuis quelques semaines, et bon, voilà, ça, ça passe, je vais juste, ouais, rajouter, le petit fard que j'ai mis, en fait, de la palette Nocibe, en ras de cil inférieur, mais très, très légèrement, je vais me faire une, toute petite ligne de fard sous l'oeil, histoire que le dessous de l'oeil, ne soit pas complètement nu, mais assez léger, voilà, hop, et je viens rejoindre ici, au coin externe de l'oeil, avec l'autre fard Headbreak, voilà ce qu'on a pour les yeux, franchement, super simple, vous avez vu, j'ai mis trois fards à paupières, et ça donne ça, je vous montre de près, voilà, on a le petit fard de la palette Nocibe, qui vient vraiment restructurer l'oeil, le petit fard en guise de liner, qui vient allonger, et l'ombre glitter de chez Clarins, au milieu, pour illuminer, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça, trois fards à paupières, et un mascara, je vais passer aux lèvres, et pour un look un peu, sun-clised, j'ai juste envie de mettre un petit gloss, un petit peu coloré, et ce sera l'occasion de vous montrer ce nouveau produit, pour lequel j'ai eu un vrai coup de coeur, en fait, ce sont les huiles confort lèvres, de chez Clarins, qui se présentent comme ça, j'adore les packaging, ils sont trop beaux, et moi, j'ai pris la teinte la plus foncée, qui est la teinte 03, Red Berry, parce que les autres, sinon, ils sont colorés dans le packaging, mais ils sont transparents sur les lèvres, celui-ci, c'est le seul qui, voilà, a une petite couleur, vous allez voir un petit peu, fruits rouges, mais c'est surtout un hydratant pour les lèvres, qui est tellement doux, regardez la texture, voilà, on est sur une texture comme ça, huileuse, mais qui est, je vous dis, d'une douceur, enfin, elle est divine, et voilà, pour un look léger, estival, c'est parfait, parce que vous allez avoir les lèvres, super bien hydratées, et, un effet glossy, un tout petit peu de couleur, avec cette teinte, enfin, moi j'adore, moi je l'applique comme ça, sur mes lèvres nues, mais vous pouvez très bien, l'appliquer sur un rouge à lèvres mat, par exemple, en guise de gloss et d'huile hydratante, ça marche tout aussi bien, c'est tout aussi joli, j'avoue que moi j'aime bien comme ça, surtout pour l'été, je trouve que ça fait un look frais, je ne vais pas rajouter d'highlighter, parce que le blush en stick de chez Chanel, a déjà des petites particules, je ne sais pas si vous voyez, de lumière, et le Butter Blonzer de Physician Formula, est aussi quand même très lumineux, donc je n'ai pas envie de mettre plus d'highlighter, je n'ai même pas mis de base, pour les pores, au début, j'ai directement appliqué l'eau de teint Chanel, mais voilà ce qu'on a, pour le look final, le sun-cased look de l'été, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, je ne sais pas ce que vous pensez, de ces produits aussi, et si vous avez des questions sur certains, vous me les posez dans les commentaires, je vous réponds avec grand plaisir, comme d'hab, j'ai adoré faire cette vidéo, et ce make-up avec vous, j'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me montre comme ça, que vous avez aimé la vidéo, moi je vais vous faire d'énormes bisous, continuez mes cartons, et on se retrouve très très bientôt, pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501